Il ne le fait pas parce que je ne le puis pas. Cela va tout seul, un enfant le verrait et vous ne le voyez pas. Son gel que c'est sur vous qui fait tomber le choix qu'il peut faire d'une épouse entre ses sujets. M'a-t-il demandé mon avis ? Point du tout. Il m'aide, craque, il m'enlève. Sans me demander si je le trouverais bon. Il ne vous enlève que pour vous donner la main. Et que veut-il que je fasse de cette main si je n'ai pas envie d'avancer la mienne pour la prendre ? Force-t-on les gens à recevoir les présents malgré eux ? Et bien, as-tu quelque espérance à me donner ? Franchement, si j'ose dire ma pensée, le meilleur serait de la remettre en l'Afrique. J'ai déjà dit la même chose au prince, mais cela est inutile. Ainsi continuons et ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour un requin. Et bien, Seigneur Arnequin, comment vous trouvez-vous ici ? N'étiez pas mal que vous allez à une belle maison. Jean, qu'est-ce que cette maison-là et moi avons à faire ensemble ? Qu'est-ce que c'est que vous ? Que vous voulez-vous ? Moi dans nous ? Je suis un honnête homme. À présent, votre diagnostic. Un honnête homme, mon truc bon, je vous donne votre congé et je me retourne. Doucement ! Hélas ! Vous êtes bien impertinent d'arrêter votre maître. Est-ce que nous avons quelques semaines ? Oui. Sur Sylvia. Sylvia ? Hélas, je vous demande pardon. Je ne savais pas que tu l'as déjà fait. Ah, c'est pareil. Chut. De la façon dont ce drôle-là brûle, il ne nous promet rien de bon. Chut. Chut. Oh, c'est un honnête. Tu es grande et bien fait. C'est le sentiment de faire des gens. Tu aimes un plaisir. C'est mon faible. Saurais-tu, avec une adresse naïve et modeste, respirer un tendre penchant à elle ? Chut. Je gage. Que vous allez une éveillée qui vient pour m'arriver d'elle ? Néant. Chut. Je vous demande. Vous me la baillez belle avec vos sujets et vos états. Si je n'ai pas de sujets, je n'ai charge de personne. Si tout va bien, je me réjouis. Si tout va mal, je ne l'ai pas de ma faute. Pour des états qu'on en ait au cours d'un événement, on n'en tient pas à vivre de place, et cela ne le rend ni plus beau, ni plus l'heure. Ainsi, de toute façon, vous étiez surpris à propos de rien. Chut. Chut. Voilà, viens, dit homme. J'ai fait les coups de main qu'elle. Chut. Vous sortez. Oui, c'est toute ma mademoiselle que je l'aime, mais il n'y a pas moyen. Eh bien, et fie, mademoiselle. Fie, fie, fie. Voilà, vous aussi. Si je n'aurai peut gagner un requin, Sylvia, mais moi jamais. Et moi, je vous dis, Seigneur, que je me suis mis dans la tête de vous rendre content. Que je vous ai promis que vous seriez, et que je vous tiendrai par ordre. Par quoi, Seigneur ? Un requin et Sylvia me résisteront. Je ne gouvernerai pas deux coeurs de cette espèce-là. Moi qui l'ai entrepris. Moi qui suis opiniâtre. Moi qui suis femme. C'est tout dit. Vous pouvez en toute sûreté ordonner les appels de votre mariage. Je vous garantis aimer. Je vous garantis marier. Sylvia va vous donner sa main. Ensuite, son coeur. Je m'entends d'ici. Je vous aide. Je vois vos noces. Elle se sent. Un requin m'épouse. Vous nous honorez de vos bienfaits. Et voilà qui est fini. Et voilà qui est fini. Et voilà qui est fini. Viens les condoncer. Tais-toi Esprit Coup. Vous m'encouragez à espérer. Je vais commencer par aller chercher Sylvia. Il est temps de voir Lecain. Vingt-ci se seront vus. J'ai déjà peur que tes royaient ailleurs. Oh, le voici. Mon cher Amlecain, c'est dans de vous. Que je faisais-tu ? Je meurs de joie. Je meurs de joie. Lala. Tout le monde, mon fils. Comme une mère. Quel plaisir d'être venu comme ça. Vous me ravissez tous de nous être si fidèles. Mais, je crois bien que c'est le officier dont je vous ai parlé. C'est lui-même. Voyez la belle Physionomie d'homme. Comment, monsieur, vous voilà ? Vous savez donc bien que j'étais ici ? Oui, mademoiselle. Mais vous m'aviez dit de ne plus vous voir. Eh, je n'aurais aussi pas m'être sans mon âme. Qui a souhaité que je l'accompagnasse. Et qui a obtenu, Prince, l'honneur de vous faire la référence. Ne faites point tant de révérence, madame. Cela m'exantera de vous en faire. Je m'y prends de si mauvaise grâce à votre fantaisie. Oh, ne vous trouvez que trop douée. Ce n'est pas moi qui ai envie de plaire. Je ne vais pas chanter d'être si jolie et que vous ne soyez pas assez belle. Chut ! Ah, quelle situation ! Chut ! Vous soupirez à cause d'une petite villageoise. Et, où avez-vous l'air collante de tango ? Madame. Est-ce que vous n'avez plus de cacquette, qu'il faut bien dire ? Chut ! Je ne peux me résoudre à parler. Chut ! Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous n'avez pas assez collé ? Parlez-moi, mademoiselle. Le prince vous prie sa vie aux réparations et je vous prie de la recevoir sans m'enrailler. Voilà qui est fini. De quoi aussi vous avisez-vous de me maîtriser ? J'avais cru m'apercevoir que le prince a des cacquettes pour moi et je ne croyais pas de les sentiments. Mais je vois bien que ce n'est pas toujours aux agréments que l'on se voit. Chut ! Vous verrez que ce sont ma leader et mes mauvaises manières qui expliquent qu'on s'intéresse à moi ? Chut ! Comme c'est jalouse dans l'esprit tourné ! Et bien oui, je suis jalouse ! Seulement ! Non ! Puisque vous n'avez pas à le faire, aidez-moi à le remettre à votre disposition. Mais j'ai cru que j'ai vu des fondants ! Et je ne guérirai de l'incrylation qu'il a possible ! Croyez-moi, vous ne le guérissez de rien ! Cependant ! Moi ! Cependant ! Ce n'est pas possible ! Mon ami, que cela passe ! Vous m'aurez connu que ce n'est pas une dernière ? Que n'est pas une autre chose ! De ce, de ce ! Quoi que tu l'envoies ! Tu n'envoies pas vos pouvoirs ! Oui, je n'ai pas répondu à l'hiver ! Parti ! Je parle à le prince ! Il avait encore osé de parler de lui à cause que je suis trop cachée ! Adieu, mademoiselle ! J'espère que vous ferez ce qu'il pourra ! J'ai satisfait à ce qu'il a fallu de moi, votre regard ! Et je vous prie d'oublier ! Tout ce qui s'est passé au fond ! Marchez, marchez ! Je ne sais pas seulement si vous êtes au monde ! Je suis outré ! Il me semble que les choses commencent à prendre forme ! Voici un le cas ! En vérité, je le sais ! Mais, si ce petit homme venait à m'aimer, j'en profiterais de mon cœur ! Si vous saviez combien il m'est faible d'avoir point de pouvoir ! Si vous l'essayez dans mon cœur ! Je ne sais quoi il est ! Mais, vous me l'expliquerez ! Il vous l'imposera ! On ne se fait pas croire d'un jour ! Et tout seul, je vous remènerai ! En effet, je vous parle peut-être pour la dernière fois ! Pour la dernière fois ! Vous me faites rêver à une chose ! Ne trouvez-vous pas qu'il est un peu négligeant depuis que nous sommes ici à l'hôpard ? Je remarquais comme vous ! Nous nous parblons de fille à fille ! Dites-moi, Petit ! L'aimé-vous quand, ce garçon ? Mais vraiment, oui ! Il le faut bien ! Voulez-vous que je vous dise ? Vous me paraissez mal assortie ensemble ! Vous avez du goût, de l'esprit ! L'air fin et distingué ! Il a l'air grossier, les manières pesantes ! Cela le cadre au point ! Et je ne comprends pas comment vous l'avez aimé ! Je vous dirais même que cela vous fait du corps ! Mettez-vous à ma place ! C'était le garçon le plus bâtard de nos cantons ! Il me suivait partout, il m'aimait, j'avais coutume de le voir ! Et de coutume en couture, je l'ai aimé aussi ! Faut de mieux ! Mais à quoi vous déterminez-vous ? Je ne puis que dire ! Il me passe tant du oui et deux noms par la tête que je ne sais auquel entendre ! D'un côté, Harlequin, il y a un petit négligeant ici qui ne songe qu'à manger ! D'un autre côté, c'est ce monsieur que j'ai retrouvé ici ! Quoi ? Je vous le dis en secret ! Je ne sais ce qu'il m'a fait depuis que je l'ai revu, mais... Il m'a semblé si doux ! Il m'a dit des choses si tendres ! Il m'a conté son amour d'un air si poli, si humble ! Que j'en ai une véritable pitié ! Et que cette pitié-là m'empêche encore d'être la maîtresse de moi ! L'aimez-vous ? Je ne crois pas ! Car je dois aimer Harlequin ! Encore, si c'est de vous qui fut le prince, et que je le serai ! Cela fait respirer, parce que je dirai à Harlequin, que vous prétendriez être le maître, et que je le serai ! Cela serait mon excuse ! Harlequin ne serait pas que je vous prendrais par amour ! Il est aimable ! Il est temps de lui dire que je suis ! Mais non ! Après tout, il faut que vous ne soyez pas le maître ! Ce n'est pas le contraire ! Quoi ?! Refuserez-vous ce qui fait l'ambition de tous les gens que toi ? L'ambition ? Qu'est-ce que c'est de vous ? Chut ! Voilà bien autre chose ! L'ambition ! L'ambition ! C'est un noble orgueul de s'élever ! Un orgueul qui est noble ! Donnez-vous comme cela de nos jolignons à toutes les sottises, vous autres ! Vous ne comprenez pas ! Cet orgueul ne signifie là qu'un désir de moi ! Ne seriez-vous pas bien-aise d'être chantilleux ? Vous en serez plus respectés et plus craints de vos voisins ? Je vous demande ! Vous, qui suis mort tout apparemment, serez favoris du prince ! Vous aurez un devoir de plus ! Ce sera de mériter cette faveur ! Par toute la soulicien ! Le respect et toute la complaisance possibles ! Enfin, c'est un honneur ! Aimez-le plus que la vie et vous serez pas mort ! Ah ! Qui tient ? Vous devriez encore me rendre visite ? Ah ! C'est celui-là qui est cause pour Marquis Sylvia ! Vous voilà donc ! Monsieur Babilia ! Qui étire partout que la médresse des Jean-Rébel ! Ce qui fait qu'on a risqué à noter la mienne ! Pourquoi t'injure quelqu'un ? Vous êtes un gentil homme ou vous ? Assurez-vous ! Vous êtes pédéreux. Sans cela, je vous dirai de bon cœur ce que vous méritez. Capiez-vous, je vous prie à Lequin. Le prince m'a donné ordre de vous entretenir. Il va parler et vous élivre. Mais je ne vais pas avoir de vous écouter, vous croyez. Eh bien, prends l'esprit du tout ! Comnez-moi ce qu'il me faut. C'est ton prince lui-même qui te parle, et non pas un officier du palais, comme tu l'as cru jusqu'ici aussi bien que Sylvia. Je te prive de Sylvia, il est vrai. Mais donne-moi ce que tu voudras. Je t'offre tous les biens que tu dois souhaiter. Et laisse-moi cette seule personne que j'aime. C'est pas longtemps que M. Marchena, vous dénierez trop sur moi. Disons conscience, si un autre truc que vous me l'avez prise, est-ce que vous ne me l'avez pas remettre ? Eh bien, personne ne me l'a pris ce coup. Vous voyez, il y a votre occasion de montrer que la justice est pour tout le monde. Je ne me changerai plus jamais de langage. Regarde comme j'en agis avec toi. Je pourrais te renvoyer et garder Sylvia cette édoutée. Cependant, je m'intéresse à ta luneur. Je cherche à la calmer par mes faveurs. Je descends jusqu'à te prier de céder Sylvia de bonne volonté. Tout le monde t'y exhorte. Tout le monde te blâme et te donne un exemple de la tort qu'on a de me plaire. Tu es le seul qui résiste. Tu dis que je suis ton prince. Marque un homme à tout. T'as un peu de docilité. Eh, mon Seigneur, n'oubliez pas ces gens qui vous disent que vous avez raison d'être moi, car ils vous trompent. Vous prenez cela pour argent autant. Sans ces gens-là, vous ne direz pas que je vous manque de respect, parce que je vous représente, mon bon roi. Allez, vous êtes bon prince. Et je vous aime bien. Mais je suis votre sujet. Et cela mérite quelque chose. Tu crates de mes espèces ! Je suis un homme. Je ne vous promets pourtant rien. Mais, à tout bazar, si je vous le donnais, Sylvia, avez-vous le dessin, toujours fabri? Qu'il est le surveilleur. Je rêve à moi. Et je ne l'entends rien. J'aimais à l'autre, n'est-ce pas ? Il me le semble. Eh bien, je crois que je n'aime plus. Vous savez, comme je suis avec l'arrivée. À présent, prenez que j'ai envie de vous aimer. Si je vous remontais, mon avis, ferais-je bien ? Ferais-je mal ? Est-ce que vous êtes le prince ? Oui, Sylvia. Notre union est donc assurée ? J'ai toujours entendu du Sylvia. Eh bien, requin, je n'aurai donc pas la peine de vous le dire. Consolez-vous, quand vous pourrez vous-même. Qu'est-ce que vous me dites ? Que je vous quitte ? Est-ce que je répondrai que je le sais bien ? Prenez que vous l'avez dit, prenez que j'ai répondu. Laissez-moi après, voilà que ce sera fini. Science. Tantôt, nous louerons d'un autre.